La Twingo a été restylée fin 2011 avec comme nouveauté principale une face avant comprenant de nouveaux feux et un regard qui rappelle les premières Twingo. La Twingo propose trois moteurs essence et deux diesel. Nous avons droit à l'entrée de gamme, le 1L d'essence associé à la finition basique Access. Notre Twingo est le modèle d'appel de la gamme, celui vendu à 7 990 euros. Sur cette finition d'entrée de gamme, le siège n'est pas réglable en hauteur et le volant pas réglable du tout. La position de conduite n'est donc pas idéale pour tout le monde. Au chapitre des nouveautés, on trouve les aérateurs noir brillant mais l'équipement de cette finition d'entrée de gamme est pauvre. On n'a que deux airbags, des vitres manuelles et l'autoradio est en option. Sur la route, on sent tout de suite l'absence de direction assistée, indisponible même en option. Cette absence n'est pas gênante sur route mais davantage en ville, surtout lors des manoeuvres, même si les petits trous limitent les efforts. Le moteur 1.2L est suffisant pour la ville mais la boîte trop longue l'étouffe sur route. Le comportement est sain et la voiture assez confortable. A l'arrière, il n'y a que deux places comme sur toutes les Twingo. Ce qui change en fonction des versions, c'est que notre banquette arrière est monobloc et ne coulisse pas. Sur les versions haut de gamme, les sièges sont individuels et coulissants. Et puis il n'y a pas d'appui-tête arrière, dommage pour la sécurité. Mais l'habitabilité reste correcte en largeur et en garde au toit. Le coffre atteint 230dm3 soit une valeur supérieure à celle d'une Twingo avec siège coulissant reculé à fond, mais inférieure à la même Twingo avec siège avancé à fond. La banquette monobloc peut se rabattre mais la manipulation n'est pas très pratique puisqu'il faut déverrouiller les deux côtés en même temps en tirant sur ses languettes rouges et le plancher aux tenues n'est pas plate. Cette version d'appel, celle qui permet à Renault d'avoir un véhicule à moins de 8000€ dans sa gamme est largement dépouillée, y compris de certains éléments de sécurité. Mais si vous êtes prêt à quelques sacrifices, cette Twingo Access est une voiture moderne, saine, relativement confortable en ville et qui vient de retrouver une bouille sympa, celle de sa jeunesse. Sous-titrage ST' 501 ...